Le peuple congolais n'a pas du tout de la chance, parce que ce qui lui arrive, il ne le mérite pas du tout. On organise un chaos, il n'y a que les imbéciles qui tombent évidemment dans les filets. Mais bien sûr qu'il y a un malaise très profond à l'UDPS, il ne faut pas le nier. Ça n'a pas à moi à vous dire ce qui est mon bagage à l'UDPS. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il peut se positionner. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il n'y a pas d'éclaircissement. Mais il y a un problème, il y a un problème, il y a un parti politique, il y a un PDPS. Parce que nous tous, nous avons combattu évidemment au sein de ce parti. Nous avons intériorisé la vision de ce parti. Où que vous soyez en train de nous suivre de partout dans le monde, Madame, Messieurs, filets téléspectateurs, merci de votre disponibilité renforcée par cette fidélité et cette confiance sans cesse renouvelée. Pendant que certaines plateformes s'écraient, d'autres se dissoutent et les partis politiques se fragilisent. Dans ces contextes particuliers, sommes-nous en train d'assister à l'émiettement de l'opposition qui jusque-là n'a pas encore le chef des fils. Monsieur Alexis Moutanda, député national et notre invité, bonjour. Oui, bonjour, mes chers amis. Dites-nous un peu, quel diagnostic faites-vous de la situation politique actuelle en RDC ? Bon, mon diagnostic est toujours le même, c'est que le peuple congolais n'a pas du tout de la chance parce que ce qui lui arrive, il ne le mérite pas du tout. Parce que tout à l'heure, vous parliez des partis de l'opposition, de l'opposition, etc. Mais je peux vous dire franchement que ceux qui parlent de l'opposition congolaise, ils ont certainement leur définition de l'opposition. Ils ont leur définition de l'opposition. Et alors, à partir de ce moment-là, évidemment, n'importe qui peut être opposant, n'importe qui peut devenir opposant à n'importe quel moment. Donc tout dépend de la définition qu'on donne au mot opposition. Eh bien, dites-nous un peu, comment jugez-vous les alliances actuellement entre les différents partis politiques de l'opposition, notamment entre le PALOU et le MLC, voire aussi l'UNC ? Oui, mais c'est justement ça le problème. Parce que vous savez, pour beaucoup de personnes, être de l'opposition, c'est tout simplement aller à la radio, à la télévision, entrer dans les réseaux sociaux, et puis commencer à demander, par exemple, le départ de Kabila, ou bien tout simplement, disons, critiquer telle ou telle personne qui est au pouvoir, eh bien, du moment qu'on critique telle ou telle personne qui est au pouvoir, spécialement, disons, celui qui est à la tête du pays, automatiquement, vous passez pour un opposant. C'est ça que j'ai dit, que ça dépend de la définition qu'on donne à ce mot opposant. Ces alliances sont-elles propices, à votre avis ? C'est justement ça, des alliances, disons, tout à fait momentanées, et qui n'ont pas beaucoup de profondeur. Parce que, vous savez, pour faire une alliance, il faut avoir, disons, il faut avoir, comment je dirais, un programme commun, il faut avoir un objectif commun, il faut avoir, disons, le plan de société, n'est-ce pas, de commun. Alors, si on n'a pas ces éléments-là en commun, ça devient tout simplement de l'aventure, c'est tout simplement une espèce du trompe-œil, parce qu'en profondeur, il n'y a absolument aucune profondeur, c'est tout simplement pour donner l'impression qu'on fait quelque chose, alors que les problèmes réels de ce pays sont ailleurs. Oui, mais le reproche, c'est tout simplement le même, c'est que, vous savez, pour faire progresser la situation dans notre pays, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut faire. Premièrement, il faut d'abord savoir pourquoi, quelles sont les causes, quelles sont les causes, évidemment, qui nous ont amené à ce déclin, parce que c'est vraiment le déclin de tout un pays, de tout un peuple. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on est en train, d'ailleurs, on n'a pas l'impression, c'est la réalité, on est en train de tourner en rond d'une manière tout à fait réelle. Et vous savez également très bien que l'intégrité territoriale du pays est menacée. On parle de la balkanisation, on parle de l'infiltration, on parle des chaos organisés. Eh bien, tous ces manœuvres que vous êtes en train de voir, c'est tout simplement des chaos organisés, parce que ceux qui organisent, disons, tous ces manœuvres, ils savent, c'est qu'ils vont, disons, sortir à partir de là. Si les élections doivent avoir réellement lieu en décembre, disons, de cette année, eh bien, on a déjà mis des pillons. Et ceux qui mettent les pillons, c'est qui ? Ce n'est pas nécessairement les Congolais, ce sont les puissances, disons, qui sont à l'extérieur. À votre avis, c'est qu'il y a un peu de choses qui sont à l'intérieur, pour que les gens ne sont pas à l'intérieur, ils ne sont pas à comprendre les visions, les regards, la suite à l'actualité politique, actuellement dans la RDC. Est-ce que l'UDP, dans la manœuvre de l'Union Soi, c'est une alliance avec l'Union Soi, l'Union Soi de la communauté, l'UDP, c'est-à-viso? L'UDP, ce n'est pas isolé du tout. Au contraire, elle fait partie intégrante de la manœuvre de l'Union Soi à la base à l'Ussal. Vous avez vu vous-même, il y a un rassemblement. Il y a un rassemblement. Le rassemblement, c'est depuis 2016. Et puis, il y a un rassemblement. Il y a un rassemblement qui est en train de se faire. Il y a un rassemblement qui est en train de se faire. Donc, ça veut dire que l'UDPES n'échappe pas à ces manœuvres qui sont en train de se faire. Et nous, ce que nous avons dit, c'est pour les intérêts de certains individus, pour l'intérêt de certains groupes de personnes. Rapprochez-vous à Félix Seke de rapprochement à Naina Moïskatoumbi ? Mais rapprochement, il y a quelques mois. Tout simplement, il y a quelques mois. Il y a quelques mois à Naina Moïskatoumbi, qui sont dans les réseaux sociaux. On a vu ces clips là-bas passer pendant des semaines. Nous sommes dans les Naina Moïskatoumbi. Donc, ça dépend de chaque instant. On invente un truc pour distraire les gens. Parce que le peuple congolais a été très naïf. Il y a un modèle, il y a un modèle, il y a un modèle, etc. Il y a un modèle, etc. Ce qu'on appelle chaos organisé. On organise un chaos, il n'y a que les imbéciles qui tombent, évidemment, dans les filets. Et puis, quelques temps après, le même chaos, évidemment, est utilisé. Donc, c'est avec le temps que vous voyez, effectivement, quels sont les objectifs que ces gens se sont. Donc, c'est ça que je peux vous dire pour le moment. Dans la projection et l'organisation, il y a un congrès, il y a UDPS. Tout le monde a dit que je porte-parole à UDPS. Au bout d'un moment, malgré que l'on clave n'a pas été tombée, UDPS a été ainsi. C'est comme si il y a des malaises. Oui, mais bien sûr qu'il y a un malaise très profond à l'UDPS. Il ne faut pas le nier. Parce qu'un parti politique est géré par ses statuts. Le statut, c'est le document de base. La constitution, il y a un mot. La loi fondamentale, il n'y a pas. Donc le statut, le règlement intérieur, c'est ça la loi fondamentale du parti. Alors, il y a un moment où il y a un statut. Depuis que le président a fait un moment où il y a un statut. Justement, comment jugez-vous le fonctionnement et la partie UDPS après disparition ? C'est tout simplement de la confusion la plus totale. On ne sait pas qui fait quoi, qui fait qui. Depuis cette mise en place de ce fameux rassemblement, on a vu un premier ministre sortir d'abord avec le dialogue de l'Union africaine. On a vu un autre premier ministre sortir avec les accords de Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, on parle d'un autre aussi qui doit venir de quelque part. On ne sait pas sur quelle base. Et alors, entre-temps, direction politique, où il y a parti, où il y a le 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 parti. Direction politique, où il y a le parti. Donc, il y a ce qu'on appelle un chaos organisé. Parce que, où il y a le parti, où il y a le parti, où il y a le parti, où ils veulent amener, évidemment, le parti. De toute manière qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui se demandent où est-ce qu'ils se trouvent, etc. Ils n'arrivent pas à justifier tout ce qui est en train d'arriver. Et entre-temps, il y a des voyages, il y a des retours, il y a des alliances, il y a des déclarations à gauche, à droite. Et ce qu'on dit, par déclaration, on déclare avec qui ? Avec des personnes qui prétendent être de l'opposition et qui, en réalité, ne le sont pas. À vous suivre un peu de... En fait, à vous suivre un peu de manière attentive. Je suis un peu impressionnée à vous comprendre qu'il y a eu des pèses désordres à ma casse. Il y a eu des pèses désordres à ma casse. Et je suis un peu d'argent, je suis un peu d'argent, je suis un peu d'argent. Est-ce que Félix Tisséke dit réellement, à Zali, en mesure, il y a qu'on incarne l'héritage ? Est-ce que Félix Tisséke dit ? C'est un héritage aussi bien moral, spirituel, un héritage politique et tout cela. Alors, incarner cet héritage-là, ça veut dire quoi ? Vous avez vu, M. le Président Tisséke dit, pendant des années, depuis 82, il y a eu des pèses désordres à Koukoufawa. Est-ce qu'il y a eu des alliances ? Oui, bien sûr, il était quelqu'un de bonne volonté parce qu'il faisait confiance à ses collaborateurs. Mais combien de fois ce collaborateur l'avait induit en erreur ? Combien de fois ? D'abord, il y a des erreurs, il y a un peu de mal. Il y a des erreurs, ce qui est vraiment normal. Parce qu'il y a des erreurs, des erreurs, des erreurs, des erreurs, des erreurs, des erreurs. dans la bonne situation, mais ce sont des collaborateurs. Et c'est quels collaborateurs ? Et la plupart, ce sont des gens qui profitent aujourd'hui de la situation. On voit très bien de quelle manière ils ont tiré l'épingle du jeu. Donc il ne faut pas être docteur de Oxford pour comprendre que le jeu a été joué. Nous assistons aujourd'hui à l'émiettement de l'UDPES. C'est-à-dire que l'UDPES est limité. L'UDPES-Tchibala, l'UDPES-Moubake, c'est-à-dire qu'on a volonté Moubake. Les gens qui ont mis Moubake, hors-jeu ou bien Moussika, Jugement, c'est-à-dire que l'on a mis à l'arrivée. Mais une fois que nous avons tous les gens qui ont mis à l'UDPES, c'est-à-dire que l'UDPES n'est pas à moi à vous dire ce qui Moubake a mis à l'UDPES. Il y a un autre commentaire, il y a un autre commentaire, il y a un autre commentaire. où est-ce qu'il peut se positionner ? Il a dit qu'il a servi les pères, il ne peut plus servir le fils. A votre avis, est-ce que... Alors, c'est-à-dire que l'UDPES n'est pas pas d'éclaircissement. Mais oui, il y a un autre commentaire, il y a un problème, il y a un parti politique, il y a eu un EDPES, parce que nous tous, nous avons combattu, évidemment, au sein de ce parti. Et nous avons intériorisé la vision de ce parti. Parce que vision, il y a parti, où on est alli, amener le peuple congolais à un bien social qui puisse être partagé de manière tout à fait équitable. Et pour nous, comme on a un niveau, il faut que l'État des droits est à la Namboc. Donc, il y a eu un EDPES, qu'État des droits est à la Namboc. Donc, pour l'État des droits, et comme on a un niveau, il faut que la démocratie, il faut que Mboka'ez a la démocratiser. Et démocratiser par le biais des élections libres et démocratiques. Et il faut que le peuple congolais puisse jouer son rôle. Le peuple congolais, c'est lui le souverain primaire. C'est pour cela qu'à tout moment, l'UDPES a toujours dit que le pouvoir, c'est le peuple qui doit le donner. Mais ici, c'est comme vous êtes en train de voir, Batouane à Bazaïwak, Bazaan à Afrique du Sud, Bazaan à Londres, Bazaan à Paris, Bazaan à Washington, Bazaan à Ottawa. Il y en a même qui sont à Kigali, d'autres sont à Kampala, etc. Donc, c'est à Kigali et à Kampala qu'ils vont chercher le pouvoir. Donc, ça veut dire que le souverain primaire, c'est lui qui doit donner le pouvoir. Il n'a pas son mot à dire. Il n'a pas grand-chose à dire. C'est eux qui savent à quel moment et ce qu'ils peuvent venir raconter au peuple congolais. Alexis Moutana, vous l'avez reconnu à l'entame de votre propos que les pays traversaient une grave crise sans précédent. Et à l'heure actuelle, pensez-vous que troisième dialogue, ils a bienvenu ? Dialogue, bon, dialogue, dialogue, dialogue. Tu sais que le premier dialogue, c'était lequel ? C'était la table ronde à Bruxelles. Le deuxième grand dialogue, c'était quoi ? C'était la conférence nationale. Vous savez comment le dialogue de Bruxelles, disons, il a été conclu. Et ce dialogue, la conclusion, c'était la mort de l'Oumumba, une mort d'ailleurs violente et puis Kasabouba a été chassé du pouvoir. Donc, des résolutions, ils ont ce besoin qu'il y a un dialogue où on a et qu'il y a un dialogue. Deuxième dialogue, ils allaient qu'il y a une conférence nationale souveraine. Mais le premier ministre élu de la conférence nationale, c'est celle de la conférence nationale. Et puis, quelques temps après, c'est mon bout qu'il y avait tout récupéré, tout cela. Donc, il y a un troisième dialogue où il y a Afrique du Sud. Le dialogue de Sun City. Bah, Toyoko Zongawa, président, plus quatre vice-présidents, n'a pas l'élection il y a 2016. Mais vous savez très bien comment les élections de 2016 se sont passées. Et puis ensuite, vous avez les derniers dialogues, d'abord avec l'Union africaine et puis les évêques. Alors, qu'est-ce qui est sorti de tous ces dialogues-là ? C'est tout simplement une sorte de... On organise d'abord une sorte de chaos. Et puis, un chaos, parce qu'il y a un chaos organisé, il n'y a que les organisateurs qui savent comment tirer les jeux de les ficelles. Et ce qu'il s'ilie, bon, dans ce moment-là, bon, avec le dialogue de choses de Saint-Sylvestre, première disposition qui était respectée à 100%, c'était quoi ? Confirmer, M. Kabila, dans ses pouvoirs de président de la République. Parce que personne n'a réclamé son départ. L'élo, l'Eurtoza Kolobawa, c'est lui le président de la République, c'est lui le chef du gouvernement, il a toujours sa majorité au Parlement, il a toujours sa majorité au Sénat, tout ça, tout ça. Donc, Kabila a gardé ses pouvoirs totalement. Qu'est-ce qu'il a perdu ? Rien du tout. Au contraire, l'opposition de l'Eurtoza Kolobawa s'est-à-dire le pouvoir n'y a pas. Le gouvernement, le balobi, on va donner le gouvernement à l'opposition. Le gouvernement est-à-dire le pouvoir. J'aimerais, excusez-moi, j'aimerais aussi bien avoir votre regard parce que ce que tout est libyen est-ce qu'il y a qui est à Burkina Faso avec Marc Kabore, au hasard actuel président et à Burkina Faso, tout est-ce qu'il y a l'opposition et s'est régroupé et puis il s'est quitté des films de la banque aux éphirés d'Iabré. Suite à la pression, il y a l'opposition à faire des comptes M. Blaise Kompare, Akinda, qui est pire l'ex-selemac, Marc Kabore avec le coma président de la République à Burkina Faso. Est-ce que dans l'allure où nous allons, Alexi Moutanda, dites-nous un peu, pouvons-nous aboutir à une conclusion autour d'un candidat unique et à l'opposition dans les prochaines échéances électorales ? Oui, mais c'est toujours ça, papa. Le grand problème tourne autour de cela, est-ce qu'on a vraiment... Vous savez que même quand on était en Afrique du Sud, le président Mbeki Afrique du Sud s'est adressé aux politiciens congolais pour leur dire « Mais mes frères, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre ? » Parce que le problème dans ce pays, c'est que tout le monde fait ce que les tireurs de ficelles font et ces tireurs de ficelles se trouvent où ? Les tireurs de ficelles se trouvent à Tigali, se trouvent à Kampala, se trouvent à Bruxelles, se trouvent à Londres, se trouvent à Washington. Leur est-ce qu'on a les amis, la compromission est-ce qu'ils vont imposer au pays ? Et alors, quand quelqu'un vient de la Chine ou l'autre vient du Japon, l'autre du Brésil, etc. Il faut harmoniser si vous voulez et qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est peut-être une crise à confiance parce qu'apparemment, on a commencé le rassemblement il n'y a pas longtemps. Je vous dis qu'en 2016, on avait déjà le fameux rassemblement qui regroupaient pratiquement presque tous les partis politiques. Mais ça a duré combien de temps ? Et qu'est-ce qui est le sous-bassement de tout cela ? Qui est le tireur des ficelles ? Donnez-vous raison, excusez-moi, à Edem Kodjo, après l'organisation Dialogue a cité au UA, dans une interview, dans une interview témoignage accordée à Jeune Afrique, à l'Obi, classe politique congolaise, c'est-à-dire classe politique que c'est à Batomaëli. Mais Batomaëli est facilement malléable devant l'argent. C'est-à-dire que devant les biais des banques, à votre avis, est-ce qu'il a raison ? Bien sûr. Kodjo ne fait que répéter ce que Monsengou a dit ici, c'est une classe politique de médiocre. Le président des États-Unis a dit tout simplement que ces pays sont des pays de merde. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire des personnes qui ne voient même pas leur intérêt et qui se comportent toujours comme des enfants. Quel est le pays du monde où vous avez une armée complètement infiltrée ? Et alors, vous maintenez dans le pays pendant plus de 16 ans ce que nous appelons ici la MONUSCO qui est toujours en train de nous aider à faire ceci, à établir de l'ordre. Et cela va après combien de temps ? Après 58 ans d'indépendance nationale. Et on considère toujours le peuple congolais comme un enfant, comme celui qui... Même notre propre constitution. Combien de fois où Mwona va payer à Baza Koya ou à Baning à Baza Koya a animé de bonne volonté ? Pour bailler Bissa, l'autorité n'a dit qu'il faut respecter votre constitution. Il faut respecter votre loi. Il faut respecter ceci, cela. Il faut respecter les droits de l'homme. Est-ce que Yoh Kanishi et pourtant leur toponaka bango, la première chose qu'ils font, c'est prêter serment au Anabalobakanini. Devant Dieu et devant la nation, je m'engage à respecter la constitution, à respecter la loi de la république. La réalité va respecter la bangotée. La bangotée. Donc c'est vraiment des parjures. Et vous savez que ça, ce sont des choses très graves. Je m'engage devant Dieu. Est-ce que un homme a commis un copain qui a mis ce qu'il y a dans la vie ? Non. Et alors, quand vous faites des choses comme ça officiellement et que le lendemain vous ne suivez pas ça, sachez que vous n'êtes nulle part. Merci beaucoup Madame, Monsieur. Pour vous qui nous réjoignez tout de suite là, nous recevons pour vous Monsieur Alexi Moutana, le député national et patron du quotidien Tempête de Tropique. Gébisabussor et Garnayo. Suite à Scandale Ouedek aux Calboussé Prématures et Ouyamba qui a un dénité où à prendre un nouvel Oana. Oui, mais c'est tout simplement de la bassesse. Donc, Ouy, Ouy, Balobaka, Bozo, Ba, Say Sayangouana parce que vous avez dans le pays des grandes institutions, vous avez la présidence, vous avez le gouvernement, vous avez l'Assemblée nationale, vous avez les autres institutions. Donc, le gouvernement, c'est parmi une des institutions les plus respectables de notre pays. Lorsque vous arrivez à des situations où les conseillers commencent à se bousculer, à s'insulter et cela, autour, n'est-ce pas, de choses, de l'argent et tout cela, je crois quand même que c'est le fond de la casserole. C'est vraiment le fond de la casserole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dignité, il n'y a pas d'organisation et on est tombé vraiment très bas. En plus, ces choses, c'est passé, n'est-ce pas, tout le monde est au courant de ça. On a même les noms des acteurs, n'est-ce pas, de ces choses. Alors, vous savez, ça ne peut pas nous faire l'honneur. Ça ne peut pas nous faire l'honneur d'ailleurs à deux niveaux. C'est-à-dire, le premier niveau, c'est que le premier ministre qui est là, c'est quand même une personne qui est sortie des rangs, et l'UDPS. Le deuxième niveau, évidemment, c'est un Kassaïen, donc c'est quelqu'un qui a lutté pendant longtemps dans ce combat. Et lorsqu'on arrive, évidemment, à cette situation, c'est tout simplement regrettable. De manière globale, cela ne discrédite pas l'UDPS parce que ce hôtel n'a pas qui a été 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 et qui a été qui a été primature après le remplacement. Il fallait que mon ami ait été et qu'il n'y a qui a été qui a été et qui a été ne jette pas un discrédit sur l'UDPS de manière globale, à votre avis. Je ne suis pas au courant de tous ces petits détails, mais ce que je sais, c'est que de toutes les manières, on ne peut pas au niveau national, au niveau d'un pays, au niveau d'une grande institution comme celle du gouvernement, disons, se permettre évidemment ce genre de choses. Parce que vous savez que dans d'autres pays, les ministres, les ministres, les ministres, les premiers ministres, les ministres, les ministres, les ministres, les ministres, c'est le ministre qui démissionne parce qu'il a été incapable d'imposer la discipline. Vous savez, cette histoire d'un bon yako lia, bilo yako lia, etc. Est-ce que regardez un peu ce qui se passe même dans d'autres pays. Est-ce que vraiment pour être à l'aise, pour être un homme respectable, M. Trump, il est président des Etats-Unis, le Raya qui n'a à la Maison Blanche, on raconte qu'il avait déjà une fortune personnelle de plus de 2 milliards de dollars. Est-ce que pour William Alamo, parce qu'aux Alana ou aux Alana Biloko, il faut nécessairement aux Alana Gouvernement ? Ça, c'est né que dans la mentalité congolaise. Et pourtant, le pays est très riche, il y a beaucoup de possibilités. Les Congolais peuvent devenir aussi aisés qu'ils veulent lorsqu'ils acceptent de travailler. Votre dernier mot par rapport à cette émission. D'abord, nous vous remercions de nous avoir accueillis sans ménager beaucoup d'efforts et pensez-vous peut-être que demain, nous serons les bienvenus ? Oui, absolument. Si vous faites très bien votre travail, vous serez le bienvenu. Moi, je ne peux que vous remercier d'être venu pour que nous puissions échanger. Parce que, vous savez, le problème de ce pays nous préoccupe beaucoup. L'avenir de ce pays est très sombre et il est même très compromis. Même l'intégrité du pays est compromis. et je peux vous dire que le mal est tellement profond que notre propre jeunesse qui doit prendre la relève demain, notre propre jeunesse est tout simplement anéantie. D'abord, par le niveau scolaire. Vous savez très bien que dans nos établissements scolaires, le niveau scolaire a baissé terriblement. Un licencié ou un gradué, ce n'est plus celui à qui vous pouvez penser. Et puis ensuite, tous ces enfants qui ont des diplômes ou qui n'ont pas des diplômes, mais qui deviennent désœuvrés parce qu'ils ne trouvent pas du travail. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans les quartiers ? Sinon, s'organiser pour survivre, etc. Et en plus de cela, notre propre gouvernement encourage de déverser sur le marché des alcools qui sont des alcools qui ne sont pas acceptés ailleurs. Ici, chez nous, on fait la publicité des Ododo, des Lunguila, des Guenet, de ceci, cela, et ça devient, si vous voulez, une chanson de telle manière que même nos enfants à l'école secondaire, des enfants en uniforme, avant d'aller à l'école, s'arrêtent pour s'acheter, disons, des petits trucs des Ododo, etc. Alors, quel est l'avenir que vous pouvez réserver à ce pays lorsque sa jeunesse est anéantie à ce point de vue ? Donc, le mal est très profond. Non seulement le pays est en train d'être occupé, mais en même temps, on abrutit la population pour que cette population ne puisse pas réagir ou, disons, avoir, disons, une certaine vision de son pays. Merci beaucoup. Nous ne le dirons jamais assez que tous ceux qui préoccupent l'intérêt de l'RDC nous concernent au premier chef. Voilà que M. Moutanda vient de nous révéler une fois de plus « Ma cambo itali, ma sanga, ma cambo itali, jeunesse, yambo kanabiso. » Où sommes-nous en train d'aller ? « Tala l'élo, komé la ma sanga, yambo l'élo, yambo msoussou. » « Commerce, yababar, yambo, yambo, yambo la, l'unique unité à production yambo kanabiso. » Et où est la place du gouvernement pour empêcher toutes ces pratiques qui, non seulement ternissent l'image yambo kanabiso et puis met en jeu l'avenir de cette nation. Madame, messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre de partout ailleurs. Nous vous remercions infiniment pour cette sympathique attention sans cesse renouvelée et disons sincèrement merci au numéro 1 du site pour la confiance sans cesse renouvelée et à toute équipe de Congo France, notamment Cédric Mouna qui était derrière la caméra, Christian Moukendi qui était au montage et quant à moi, j'espère la boumme de l'image de la presse. Je vous dis merci et à la prochaine.